Hello les Divas Gang, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un chitchat tout en vous racontant comment j'ai fait pour trouver mon appartement, mon studio. Je viens juste d'emménager, du coup je vais vous donner les bons plans, etc. La perruque du jour me vient du site NAB Beauty Air, c'était une perruque ginger de 14 pouces, un long carré. Vous l'envoyez avec plein de petits accessoires, une trousse, une pince à épiler et des fossiles. Et surtout profitez de mon code promo DIVA10, vous avez le droit à un big discount sur leur site. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Je vous laisse avec cette vidéo. On va commencer le chitchat les gars. Je vais vous expliquer en détail comment j'ai fait pour trouver mon studio. Franchement, j'ai fait ça. J'ai fait ça en fait, j'y suis. Donc je vais me make-up, me coiffer avec les mèches de la marque NAB Beauty Air. Pause champagne pour fêter ça. Non, en ce moment je suis genre accro, vu que je reste tout le temps à la maison, j'ai rien à faire. Du coup je bois tout le temps de champagne. Ça me dédant. Donc ouais, il faut le champagne. La question principale, pourquoi j'ai voulu partir ? Dans ma tête, j'ai trop l'esprit boss lady, genre en mode il faut travailler, il faut charbonner. Dans la vie quand on veut un truc, il faut se donner les moyens. Comme mon permis de conduire, j'ai galéré les gars. Quand je vous dis mon permis de conduire, j'ai galéré. Mais malgré tout, j'ai pas lâché. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous parler de mon permis de conduire. Pour prouver à quel point il faut pas lâcher les choses. Et à quel point il y a des gens qui sont pires que vous. Et ouais, du coup, pourquoi j'ai voulu partir ? Parce qu'en fait, moi je m'étais toujours dit que genre quand j'étais plus jeune, En fait, pour moi c'était un goal, genre c'était vraiment un objectif de vie. Je m'étais toujours dit, moi, à 21 ans, là aujourd'hui je viens d'avoir 21 ans, à 21 ans, j'ai mon studio, mon appartement quoi. Que ce soit une location ou un achat, tu vois. Là j'ai pas acheté, c'est une location que j'ai. Du coup, vu que j'ai pas encore fini mes études, c'est une location. Mais moi voilà, je m'étais toujours dit, à mes 21 ans, que ce soit une location ou un achat, il faut que je prenne mon appart, mon studio. Et au coup, cette année-là, voilà, j'avais 3 goals, c'était vraiment d'avoir mon appartement, faire le tour du monde, donc voyager, et valider mon année. Au final, le coronavirus m'a dit stop, 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 non, 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 non. Tu ne voyageras pas cette année, tout ça. Alors que j'avais tout payé les gars. Je ferai d'ailleurs, encore une fois, une story time sur ça par rapport au coronavirus. Comme de par hasard, j'ai payé 5 voyages les gars, 5 voyages, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun, genre. Je cherchais pas bien, 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 genre chercher, après j'arrêtais de chercher, j'étais pas déter. Et avant le confinement, juste avant le confinement, j'ai commencé à chercher de ouf. Genre, j'étais là le matin, je me réveillais, je pensais qu'à ça, j'étais en période de partiel. J'écrivais une phrase, je me barrais. Parce qu'en fait, je comptais valider mes partiels au rattrapage. Et là, pour l'instant, me concentrer sur mon appartement. Quand il a dit, les écoles seront fermées, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, trop bien. Là, j'ai trouvé mon appartement avant la fin du mois. Vu qu'il va fermer les écoles, je vais plus aller à la fac. Du coup, je vais me concentrer à fond sur mes recherches d'appartements. Du coup, à partir du 17 mars, tout était bloqué. J'avais fait plein de visites, les gars. Et en fait, moi, pour moi, le goal de prendre un appartement. Quand vous prenez un appartement solo, surtout quand vous êtes des jeunes étudiants comme ça, il ne faut pas prendre un appartement dans des quartiers populaires ou trop, 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 pas safe. Vous voyez ? Vous pouvez prendre dans un quartier populaire, mais safe. Mais en général, qui dit populaire, qui dit pas safe ? Je ne m'habille pas comme une bonne soeur. Vous voyez, vous le savez tous avec mes vidéos, mon Instagram. Voilà, je ne m'habille pas comme une bonne soeur. En très tard, je sors souvent. Du coup, voilà, je voulais vraiment habiter dans une ville où je me sens en sécurité. Du coup, voilà, même si ce n'était pas Paris. Entre Amuros, c'était au moins dans une ville bien, quoi, qui me plaît. Mais collée à Paris ou dans Paris. Et voilà, là, j'ai eu la ville que je voulais. À la base, j'avais plutôt une ici, le Moulineau, et une vers Vincennes. Vous voyez ? Ça, c'est trois villes qui pèsent. Voilà. Trois villes qui pèsent. J'aurais pu avoir plus grand parce que là, j'habite dans un 20 mètres carrés. Vous voyez ? C'est un studio de 20 mètres carrés. Il n'est pas du tout meublé, là. Là, il n'y a rien du tout. Là, derrière, il y a plein de cartons. Bordel, je vais me cacher. Mais j'ai plein de cartons. Je dors sur genre un matelas. J'attends mes meubles parce qu'en fait, j'ai envie de me faire une bonne décoration. En attendant, je n'ai pas envie d'acheter n'importe quoi chez Ikea ou Comforamo. Au final, on va tous avoir les mêmes meubles. Non. Moi, j'ai vraiment pris des meubles. Bon, je me suis dit, en fait, j'ai un 20 mètres carrés. Je ne vais pas faire du n'importe quoi dans un 20 mètres carrés. Ce n'est pas parce que j'ai un 20 mètres carrés que je vais faire une vieille décoration. Vous voyez ? J'ai envie de faire un truc mignon. Là, j'ai pris des pièces sur mesure et tout. Vraiment adaptées à mon studio et tout ça. Du coup, les pièces, je les ai fait rétrécir. Par contre, j'ai pris un grand lit. Mon canapé, je les ai fait rétrécir. J'avais visité un appartement un jour dans le 13ème. La maman, elle avait vraiment du pisse. Genre, avant le confinement, on avait visité au moins 10 appartements avec ma copine. Et au final, Macron, il a parlé. Eh bien, tout a été gelé. Je demandais tout le temps, oui, est-ce que l'appartement, il a été loué ? Enfin, comment, c'est comment, quoi ? Voilà, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu des news et tout. Du coup, je voudrais savoir s'il est toujours disponible. Oh, on ne fait rien, tout est gelé. On ne fait rien, tout est gelé. Le jeudi, j'avais envoyé un message. Le jeudi, genre, quelques jours avant le 11 mai. Je lui envoyais un message. Si elle allait travailler, elle allait reprendre ses activités. Parce que ce n'était pas toutes les agences IMO qui reprenaient leurs activités. Du coup, je voulais savoir si elle reprenait ses activités. Sa collègue, elle me dit non. Arcelina, continuez à lui demander et tout. Si le studio, il est toujours disponible. Parce que quand je lui envoyais des messages durant le confinement, elle me disait pour l'instant, tout est gelé. On ne fait rien, on ne fait rien et tout. Il n'y a aucune location qui a été faite. Mais il y a 11 heures précises, je lui envoie un message. Je lui demande si le studio, il est toujours disponible. Sachant que le jeudi, elle m'avait dit qu'il était toujours dispo et que rien n'avait été loué. Ce n'est pas le lundi même, 11 heures précises. Lundi 11 mai, elle me dit le studio a été loué. À quel moment le studio, il a été loué en 3 heures ? À quel moment la fille, elle a pu signer ? Parce qu'elle savait qu'elle avait été loué le studio. Elle savait très bien, elle ne voulait juste pas me dire pour me faire chier. Vous voyez ? Parce qu'en général, au téléphone, quand tu appelles, oui, moi, avec ma petite voix, moi, quand on entend ma petite voix, on peut penser que je suis une blanche et tout. En plus, en voyant mon nom, je peux passer pour une fille caucasienne normalement. Vous voyez ? Il ne fait pas très exotique. Je me suis dit, en fait, elle s'est bien foutue de moi. Soit il a été loué depuis longtemps et elle voulait juste me faire chier, elle ne voulait pas me jeter. Ou soit il n'avait pas été loué et elle voulait juste plus que... En fait, elle voulait juste que je lâche l'affaire pour le faire louer à quelqu'un d'autre. Du coup, grosse forme de racisme. Et là, ce n'est pas que ça. Un jour, les gars, j'avais appelé pour un studio. Je me rappelle, c'était dans une ville lointaine comme ça, du 92. C'était même pas une... C'était quoi ? Mani le coq, je ne sais pas quoi. Ou les Mani le coq, je ne sais pas. C'était une ville dans le 92 comme ça, grave. Je ne sais pas si c'était une agent immobilière, une négociatrice, une propriétaire. Mais la meuf, elle a eu le culot de me demander de quelle origine... Mais ouh là ! Jusqu'à j'ai blogué. Elle a eu le culot de me demander de quelle origine étaient mes parents. Alors que ce ne sont même pas mes parents qui se sont portés garants pour moi. Alors regarde si c'était mes garants. Déjà, tu n'as pas à demander leur origine en fait. Tu n'as pas à demander ça. Tu peux juste même demander s'ils sont de nationalité française. Ils n'ont pas à le faire. Elle n'a pas à le faire. C'est une grosse forme de racisme. Je suis désolée. Et après, elle m'a tellement stoulée. Vous savez ce que je l'ai lâché ? Je le dis madame. Non, c'est bon. Non, merci. Je ne suis plus intéressée par votre studio. Non, en plus, c'est trop loin. Toutes les questions là, non. C'est trop. C'est trop. Dans le privé, ce n'est pas accessible aux Noirs et aux Arabes en fait. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes, ils vont s'entasser toute leur vie dans des HLM. Ça ne se fait pas. Vous voyez ? Quand ils veulent avoir l'opportunité de faire mieux, d'habiter dans de bons endroits, vous discriminez ? Et je trouve que ça ne se fait pas en fait. Tout le monde a le droit à sa chance. Mon dossier, quand je vous dis qu'il était lourd, j'avais un bon dossier. Mais en rassemblant les revenus de mes deux garants, j'étais à 6 000 euros. Il me fallait 1 600 euros. Et moi, les revenus de mes garants, ils étaient d'au moins 6 000 euros. Je vous ai dit, les gars, j'ai visité partout. J'ai visité dans le 16e, j'ai visité dans le 92, j'ai visité dans le 9-4. Moi, vraiment, voilà, mes zones, comme je vous ai dit, c'était soit Paris, 9-2, 9-4. Ça, j'avais appelé pour cet appartement-là, de l'appartement-là. Je ne vais pas vous dire dans quelle ville c'est. Il faut rester un peu discret. Voilà, un jour, j'avais appelé et tout pour cet appartement-là. Et moi, franchement, cet appart, je pensais que je n'allais jamais l'avoir. Parce que, du tout, il n'y avait même pas de photo. Après, j'ai dit, est-ce que c'est possible d'effectuer une visite ou quelque chose dans le genre ? Vous devez d'abord nous envoyer votre dossier. Et après, on verra s'il est éligible. Très bien, merci. Je vous envoie mon dossier à l'instant. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, le gros Cisra, il ne va jamais me recalculer. Il ne va plus me calculer, quoi. J'en étais pas. Et du coup, le mec, il me rappelle en me disant que mon dossier avait été prévalidé par l'assurance et qu'on allait effectuer une visite demain. Il me disait, alléluia. Ça, c'était après le confinement. Le signe, mercredi. Et t'as délieu, vendredi. Remise des clés, vendredi. My God, c'était le plus beau jour de ma vie. Surtout quand il m'a appelé. Il m'a dit, bon, bonjour madame, votre dossier a été validé par l'assurance. Je me dis, alléluia. Oh non ! Eh, j'étais hyper contente. J'étais tellement contente, les gars. Je me suis dit, fini le cauchemar. Fini la fatigue. Eh, les gars, je vous dis, quand je cherchais mon appart, quand j'ai galéré, je me levais le matin à 8 heures. Je rentrais à 21 heures. Je ne prenais même pas mon petit déj. Eh, je faisais quoi ? Je me brossais les dents. Je me lavais. Je visitais au moins 10 appartements par jour. 10 appartements par jour. Je ne mangeais même pas l'après-midi. Je n'avais même pas le temps de manger, en fait. En fait, je faisais du ramadan by first. Genre, ramadan non voulu. Ramadan obligé, en fait. Je me lève le matin. Je fais mes affaires. Je rentre. Je mange. C'est ça. Et rebelote. Tout ça pendant deux semaines acharnées. Pendant deux semaines non-stop. Non-stop. C'est comme ça que j'ai trouvé. Donc, en vrai, si on compte la première semaine avant le confinement et la deuxième semaine du déconfinement, donc à partir du 11 mai, là, la réaction de mes parents déjà quand je leur ai dit que je voulais partir, bah, mon père, il m'a dit au tout début quand je lui disais à l'ancienne, là, quand je lui disais avec lui. Parce que moi, il faut savoir que ça fait deux ans que je ne vis plus avec mes parents. Au début, je vivais avec ma grande-sœur. Parce que ma grande-sœur, elle avait des petits problèmes dans son mariage et tout. Du coup, je l'aidais parce que j'avais des petits neveux et miennes. Et ensuite, ma grande-sœur, elle s'est installée en Belgique, vous voyez. Et du coup, comme elle s'est installée en Belgique, moi, j'étais encore chez elle. Là, du coup, je n'ai plus trop de raisons de rester dans cet appartement. Donc, autant partir, quoi. Me prendre mon truc à moi, à mon prénom. Ma sœur, elle n'est plus là. J'ai dit ça à mon père. Bah, il m'a dit c'est bien et tout. Cherche, tiens-moi au courant. Dans tes démarches, tout ça. Moi, il m'a encouragée. Mon père, il m'a toujours encouragée. Il m'a toujours dit que ouais, c'est bien et tout, tu vois. C'est content. Il était content. Il m'a encouragée. Il était content quand j'ai trouvé mon appartement, wesh. Il a dit gloire à Dieu. Du coup, voilà, mes parents, ils m'ont super bien pris. Quand vous partez de chez vos parents sur un très, très bon terme, il n'y a rien de plus satisfaisant, les gars. Il n'y a rien de plus satisfaisant. C'était trop bien. Bonnes conditions dans le bon terme avec la bénédiction de vos parents. Ça vous tire vers le haut et tout. Mais là, pour l'instant, mon loyer, je le paye plein pot. Je n'ai pas encore les APL. Mon loyer, il est de 650 euros. Ouais, il est de 650 euros. Du coup, je paye 650 euros. Pourtant, j'ai le permis. Je pourrais aller loin. Mais moi, je voulais vraiment un truc sur Paris ou collé à Paris. Donc, voilà. Et dans une distrait de réfugié. Donc, voilà. Moi, personnellement, je suis bien. Genre, les gens qui me disent que c'est cher ou quoi que ce soit. Non, moi, ce n'est pas cher. Après, le seul truc que je regrette, c'est que j'aurais dû l'acheter, en fait. Je n'avais pas de CDI, un vrai CDI, vous voyez. Donc, là, je suis toujours étudiante. Je n'ai pas de CDI pour acheter. Mais next, go. Achat. Je paye les fous, mais ce n'est pas à toi, tu vois. Ça ne te revient pas. Je n'ai pas toujours obligé de passer par les agences simo. Moi, je suis passée par une agence immobilière. Mais il y a aussi avec le CRUS, les studios jeunes travailleurs. Ça, c'est différent. Si vous n'avez pas de garant, parce que dans les agences simo, ils en demandent vraiment beaucoup. Ils demandent vraiment beaucoup de papier. Je fais une petite silence hors caméra, les gars. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 30 minutes et ce n'est pas le but. Donc, ouais, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés. Le reste que je n'ai pas mis en barre d'infos. S'ils m'avaient donné le CRUS aussi, j'aurais pris. Mais ce n'était pas mon kiff total, le CRUS. Parce qu'en fait, le CRUS, c'est trop que tu dépens de l'école. Là, aujourd'hui, si je veux, j'arrête l'école. On ne va pas me reprendre mon appartement. Alors que le CRUS, si tu arrêtes l'école, on te reprend ton appartement, tu perds tout. Vous voyez ? Du coup, moi, le CRUS, ce n'était pas ma première option. Moi, c'était vraiment les agences IMO. Au moins, ici, je sais, je peux rester ici même 5 ans. Même demain, j'arrête de m'école. J'aurais toujours mon appartement. Tu vois ? À partir du moment où je paye mon loyer, c'est bon. La garantie Visa Loci, elle est aussi éligible avec les agences IMO. Mais les agences IMO, ils n'aiment pas trop ça. Parce qu'ils se disent, vas-y, je ne sais pas, ce n'est pas les vraies garances. Ça se voit que c'est déjà qu'ils discriminent un peu, parfois. C'est bizarre, alors que le CRUS, ils ne regardent pas ça. Ils ne regardent pas les revenus ou quoi que ce soit. Ils savent que c'est plus du social qu'autre chose. Garantie Visa Loci, vous vous inscrivez. Et en gros, c'est l'État qui se porte garant pour vous. Mais par contre, il faut que le loyer, il soit à moins de 800 euros. Donc, un studio ou un F2. Ou un F2, ouais. Un F2, un P2. C'est bien, si tu n'as pas de garant, ça peut faire l'affaire. Avec un CRUS ou les studios jeunes travailleurs ou étudiants. Je vais vous expliquer ça. Avec les appartements jeunes travailleurs, c'est comme le CRUS, mais hors scolarité. En gros, tu es un jeune travailleur, tu viens, tu travailles, je ne sais pas moi, chez Kiko, chez Sephora. Je ne suis pas rattachée à l'école. Il faut juste que tu payes ton loyer. Mais par contre, c'est déjà meublé, comme le CRUS. Moi, mon appartement, quand je l'ai eu, il n'était pas du tout meublé. Il y avait juste ça là. Mais l'agent meublé, il m'a dit, si je veux, je peux le bouger. Pour l'instant, il me sert. Ça, ça sert à poser des petits trucs. Du coup, voilà. Mais quand je vais faire ma décoe à la guillotine, c'est là. Je vais tellement l'agiter. Je vais le regarder comme ça. Si vous n'avez pas de garantie, je vous conseille de vous tourner vers des studios comme ça. Des studios jeunes travailleurs, déjà meublés. En plus, déjà, ça vous coûte moins d'argent. C'est déjà meublé. Donc, ça, c'est le top. Je voulais faire une petite partie accélérée. Parce que sinon, si je continue à parler, on ne va jamais finir la vidéo. Du coup, je vais un peu accélérer le tutoriel. pour que la vidéo touche à sa fin de plus rapidement, quoi. Pour que la vidéo, on ne va jamais finir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, j'ai fini le total look. Pouvez-moi un commentaire. Et sachez que je vais bien faire une vidéo détaillée sur mon ameublement, comment j'ai meublé mon studio, mon budget, tout, 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 tout. Là, c'était vraiment pour vous donner des conseils pour comment trouver un appartement, les bons plans, tout ça, tout ça. Mais tout ce qui concerne l'ameublement, tout ce que j'ai acheté et la façon de gérer mon argent, ça, ça sera dans une autre vidéo. Le site NABUCHER en barre d'infos. Mon code promo DIVA10, un code VIP bien sûr. DIVA10, vous allez avoir un big discount avec ça si vous utilisez mon code promo, donc le code VIP DIVA10. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et encore, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.